Elle s'appelle Roselyne Bachelot, elle est âgée de 38 ans, mariée, elle a un fils de 15 ans. Sa principale activité, pharmacienne. Jamais vous reviendrez à la politique. Jamais. 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 J'ai pris cette décision bien avant 2012, j'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Alors, nous, du spectacle qui est celui dont je m'occupe, l'Olympique de Marseille l'a demandé, les gérants de Bordeaux l'ont demandé, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a refusé, le préfet de la gérante l'a refusé. C'est pas, j'allais dire, c'est pas ma boutique le sport. On parle de spectacles assis. Les dérogations ne peuvent-elles donner qu'à des spectacles assis ? Moi, je suis ministre de la Culture. Je suis ministre de la Culture. Port du masque obligatoire, distribution de gel hydroalcoolique. Parce que figurez-vous que j'ai été aussi ministre de l'écologie et donc de la chasse. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez, de production mondiale limitée, l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses, avec trois industriels, Sanofi, GSK et Novartis, ça représente un milliard d'euros. D'autre part, la pré-réservation de tranches conditionnelles supplémentaires de 36 millions de doses. Les normes qu'il convient de respecter dans ce domaine est de respecter les mesures, de respecter les mesures barrières parce que, de toute façon, la sortie d'un vaccin... J'ai de forts doutes que le vaccin russe puisse être opérationnel. Vous n'y croyez pas. Au mois de septembre. Non, mais je ne veux surtout pas sortir. Vous voyez, vous m'entraînez dans la forêt profonde. Si on veut parler de la culture, s'il vous plaît, au lieu du vaccin... Il y a un domaine où vous êtes au moins aussi compétent qu'Olivier Véran, c'est celui des réticences des Français par rapport au vaccin. Ça, vous l'avez vu. Vous avez été extrêmement attaqués là-dessus. Si ce vaccin devait arriver, il faut l'espérer dans les mois qui viennent, comment est-ce qu'il faudra faire pour dire aux Français qu'il faut se vacciner ? Il y a un travail de communication extrêmement important à faire. Je ne doute pas, hélas, qu'un certain nombre de mouvements anti-vaccins vont revenir à la charge. Je les ai moi-même rencontrés dans une vie antérieure. C'est pour ça qu'il faudra que le vaccin ou les vaccins, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en préparation, apportent la preuve absolue de leur inoculté et une trop grande précipitation pourrait nuire précisément au sentiment de sécurité qui doit présider à l'administration du vaccin. J'explique la législation actuelle, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir en groupe dans une salle de spectacle, il faut respecter une distance, et le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire. Alors, effectivement, et l'argument de Jérémy Ferrari est tout à fait recevable et j'y souscrirai volontiers. Merci. 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 Merci.